C'est une boutique pas comme les autres, un magasin qui a fait rêver des générations, petits ou grands, une devanture qui semble là depuis toujours et pour cause. Le magasin Nancy Train, spécialisé dans le modélisme ferroviaire, a fait cette année ses 50 ans, 5 décennies consacrées aux passionnés de maquettes et de chemins de fer. Et derrière son comptoir depuis 1974, Yvette, toujours là pour conseiller ses clients, Robin Droulase et Anna Mazer-Piraudan. Je suis arrivée ici le 1er avril 1974 et c'est une plaisanterie qui dure dans le temps. C'est mon mari, passionné de modélisme ferroviaire, qui est à l'initiative de la création de cette boutique. Quand il était enfant, il était passionné avec son papa, il faisait beaucoup de modélisme ferroviaire. Mon mari est malheureusement décédé en janvier 1990 et par respect par amour pour lui, j'ai voulu poursuivre l'activité. Tout ça, ce sont des cartes postales que les clients m'envoient lors de leur voyage, lors de leur séjour vacances. J'en ai 5 boîtes à la maison de cartes postales, donc ça me fait toujours plaisir de recevoir du courrier des clients. Ça montre aussi leur attachement au magasin. Moi, ce que j'apprécie en rentrant, c'est que, ouais, il y en a partout. On en a plein les yeux et on ne sait pas où regarder, mais au fond de soi, on sait qu'on va trouver quelque chose. C'est pas mal, il y a différents tons. Oui, c'est un mélange, hein, de toute façon. Ça, c'est nickel. Il y a tout de suite l'écoute et le conseil. Ça, c'est précieux. Une fois, il y a un client qui m'a dit, votre magasin a une âme et vous êtes l'âme de ce magasin. Donc je pense que c'est un peu ça le secret, le relationnel que j'ai avec la clientèle, en fait. Vous savez, avec la conjoncture actuelle, avec Internet, de quoi demain sera fait, personne ne sait. Mais bon, moi, mon désir, c'est de rester ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.